Chapitre 89 Jésus à la belle eau, honore ton père et ta mère. Jésus fait les cent pas lentement sur la rive du fleuve. Le jour pointe à travers le brouillard d'une triste journée d'hiver qui persiste sur les roseaux de la rive. Il n'y a personne à perte de vue sur les deux rives du Jourdain. Rien qu'une brume à fleurs d'eau, le brissement de l'eau contre les roseaux, le bruit des eaux qui courent plutôt boueuses à cause des pluies des jours précédents. Quelques cris d'oiseaux, brefs, tristes, comme il arrive après la saison des amours. La saison et le manque de nourriture les rend mélancoliques. Jésus les écoute et paraît s'intéresser beaucoup à l'appel d'un petit oiseau qui, avec la régularité d'une horloge, tourne la tête vers le nord et dit un « Siruit ! » plaintif, puis la tourne vers le sud et répète son « Siruit ! » interrogateur. Finalement, le petit oiseau semble avoir obtenu une réponse dans le « Sip ! » qui vient de l'autre rive et il s'en va avec un frémissement des ailes à travers le fleuve avec un petit cri de joie. Jésus fait un geste comme pour dire « Heureusement ! » et puis il reprend sa marche. « Je te dérange, maître ? » demande Jean qui vient du côté des prés. « Non, que veux-tu ? » « Je voulais te dire, il me semble que c'est une nouvelle qui peut te soulager et je suis venu tout de suite pour aussi te demander conseil. J'étais en train de balayer nos pièces et Judas de Kériot est arrivé. Il m'a dit « Je t'aide ! » Je suis resté étonné car il fait toujours peu volontiers ce travail même quand on le lui commande. Mais je ne lui ai rien dit de plus que ceci. Oh, merci ! J'aurai plus vite fini et ce sera mieux fait. Lui s'est mis à balayer et nous avons vite terminé. Alors il a dit « Allons au bois. Ce sont toujours les vieux qui apportent le bois. Ce n'est pas bien. Allons-y, nous. Je ne sais pas très bien m'y prendre, mais si tu m'apprends. » Et nous y sommes allés. Et pendant que j'étais là à faire les fagots avec lui, il m'a dit « Jean, je veux te dire une chose. » « Parle ! » je lui ai dit. Et je pensais que ce fut une critique. Au contraire, il a dit « Moi et toi, nous sommes les plus jeunes. Il faudrait être plus unis. Tu as presque peur de moi et tu as raison, car moi, je ne suis pas bon. Mais crois-le, je ne le fais pas exprès. Parfois, je sens le besoin d'être mauvais. C'est peut-être qu'étant fils unique, j'ai été gâté. Et je voudrais devenir bon. Les vieux, je le sais, ne me voient pas d'un bon oeil. Les cousins de Jésus sont choqués. Oui, j'ai eu beaucoup de manque à leur égard et aussi à l'égard de leurs cousins. Mais toi, tu es bon et patient. Aime-moi. Fais tout comme si j'étais un frère à toi. Mauvais, oui, mais qu'il faut t'aimer malgré tout. Le maître aussi dit qu'il faut agir ainsi. Quand tu vois que je n'agis pas très bien, dis-le-moi. Et puis, ne me laisse pas toujours seul. Quand je vais au pays, viens, toi aussi. Tu m'aideras à ne pas mal agir. Hier, j'ai beaucoup souffert. Jésus m'a parlé et je l'ai regardé. Dans ma saute rancœur, je ne regardais ni moi-même ni les autres. Hier, j'ai regardé. Et j'ai vu. Ils ont raison de dire que Jésus souffre et je me rends compte que moi aussi, j'en suis responsable. Je ne veux plus qu'il en soit ainsi. Viens avec moi. Viendras-tu ? M'aideras-tu à être moins mauvais ? C'est ainsi qu'il m'a parlé. Et je l'avoue, j'avais le cœur qui me battait comme celui d'un oiseau pris par un garçon. Il battait de joie parce que je suis content qu'il devienne bon. Et pour toi aussi, j'étais heureux. Mais le cœur me battait fort par la peur, car je ne voudrais pas devenir comme Judas. Mais ensuite, il m'est venu à l'esprit ce que tu avais dit le jour où tu as pris Judas. Et j'ai répondu. Oui, je t'aiderai. Mais je dois obéir si j'ai d'autres ordres. Je pensais. Maintenant, je le dis au maître. Et si lui le veut, je le fais. S'il ne le veut pas, je me ferai donner l'ordre de ne pas m'éloigner de la maison. Écoute, Jean, moi, je te laisse aller. Cependant, tu dois me promettre que si tu sens quelque chose qui te trouble, tu viendras me le dire. Tu m'as donné tant de joie, Jean. Voilà Pierre avec son poisson. Va, Jean. Jésus se tourne vers Pierre. Bonne pêche ? Hum, pas tellement. Du menu fretin. Mais on en tire parti. C'est Jacques qui bougonne parce qu'un animal a rompu la corde et a perdu un filet. J'ai dit. Ne fallait-il pas qu'il mange aussi ? Aie pitié de la pauvre bête. Mais Jacques ne l'entend pas de cette oreille, dit Pierre en riant. C'est ce que je dis de quelqu'un qui est à un frère. C'est ce que vous ne savez pas faire. Tu parles de Judas ? Je parle de Judas. Il en souffre. Il a de bons désirs et des inclinations perverses. Mais dis-moi un peu, toi qui es un pêcheur expérimenté, quand je voudrais aller en barque sur le Jourdain et rejoindre le lac de Génézareth, comment pourrais-je faire ? Y réussirais-je ? Hé, ce serait un gros travail, mais tu réussirais avec une petite barque à fond plat. Ce serait fatigant, long. Il faudrait sans cesse mesurer le fond, faire attention aux rives et au bas-fonds, aux branchages qui flottent, aux courants. La voile n'est pas utile en certains cas, au contraire. Mais tu veux revenir au lac en suivant le fleuve ? Sache qu'à contre-courant, ça va mal. Il faut être à plusieurs, sinon... Tu l'as dit, quand quelqu'un est vicieux, pour aller vers le bien, il doit aller contre-courant, et il ne peut y réussir tout seul. Judas est exactement un de ceux-ci. Et vous, vous ne l'aidez pas. Le pauvre s'en va seul. Il heurte les bas-fonds, s'y échoue, s'empêtre dans les branchages qui flottent. Il se trouve pris dans les tourbillons. D'autre part, s'il jauge le fond, il ne peut, en même temps, tenir le gouvernail ou la rame. Pourquoi alors le lui reprocher, s'il n'avance pas ? Vous avez pitié des étrangers, et pas de lui, votre compagnon ? Ce n'est pas juste. Vois-tu, là-bas, Jean et lui, qui vont au pays prendre du pain et des légumes ? Il a demandé en grâce de ne pas aller seul, et il l'a demandé à Jean parce qu'il n'est pas sot, et qu'il sait ce que vous, les âgés, vous pensez de lui. « Et tu l'as envoyé ? Et si Jean se gâte aussi ? » « Qui ? Mon frère ? Pourquoi se gâterait-il ? » demande Jacques qui arrive avec le filet repêché dans les roseaux. « Parce que Judas va avec lui. » « Depuis quand ? » « Depuis aujourd'hui, et c'est moi qui l'ai permis. » « Alors, si c'est toi qui le permets, oui, je le conseille même à tous. Vous le laissez trop seul. Ne soyez pas des juges que pour lui. Il n'est pas pire que tant d'autres, mais il est le plus gâté, et depuis l'enfance. » Jacques dit « Oui, c'est vrai, ça doit être ainsi. S'il avait eu pour père et pour mère Zébédée et Salomé, il ne serait pas ce qu'il est. Mes parents sont bons, mais ils se souviennent qu'ils ont des droits et des devoirs à l'égard de leur fils. » « Ce que tu dis est juste. Aujourd'hui, je parlerai exactement de cela. Maintenant, allons. Je vois déjà des gens qui arrivent sur les prés. » « Moi, je ne sais pas comment nous arriverons désormais à vivre. Il n'y a plus d'heures pour manger, pour prier, pour se reposer, et les gens augmentent toujours, » dit Pierre, partagé entre l'admiration et l'ennui. « Tu t'en plains, c'est signe qu'il y a encore des gens qui recherchent Dieu. Oui, maître, mais tu en souffres. Tu es même resté hier sans manger, et sans d'autres couvertures cette nuit que ton manteau. Si ta mère le savait, elle bénirait Dieu, qui m'amène tant de fidèles. « Et elle me réprimanderait, moi, à qui elle a fait des recommandations, » conclut Pierre. Voilà qu'arrivent vers eux, en gesticulant, Philippe et Barthélémy. Ils voient Jésus. Ils hâtent leur pas en disant « Oh, maître, comment allons-nous faire ? C'est un vrai pèlerinage, des malades, des gens qui pleurent, des pauvres sans ressources qui viennent de loin. » « Nous achèterons du pain. Les riches donnent l'obol. Il n'y a qu'à l'employé. » « Les jours sont courts. Le hangar est déjà encombré de gens qui bivouacent. Les nuits sont humides et froides. » « Tu as raison, Philippe. Nous nous tasserons tous dans une seule pièce. Nous pouvons le faire et nous organiserons les autres pour ceux qui ne peuvent rejoindre leur maison dans la soirée. » « J'ai compris, bougonne Pierre. Sous peu, nous devrons demander à nos hôtes la permission de changer de vêtements. Ils nous envahiront tellement qu'ils nous feront fuir, nous. » « Tu verras d'autres fuites, mon Pierre. Qu'a-t-elle cette femme ? » « Ils sont déjà dans la cour et Jésus remarque une femme qui pleure. Je ne sais pas. Elle était là déjà hier et hier aussi elle pleurait. Quand tu parlais avec Manahan, elle a été pour venir à ta rencontre, puis elle s'en est allée. Elle doit rester au pays ou dans le voisinage puisqu'elle est revenue. Elle ne paraît pas malade. » « La paix soit avec toi, femme, dit Jésus en passant à côté. Et elle répond doucement. Et avec toi, rien d'autre. » « Il y a au moins 300 personnes. Sous le hangar, il y a des estropiés, des aveugles, des muets. Il y en a un qui est tout agité par un tremblement. C'est un tout jeune garçon, évidemment hydrocéphale, qu'un homme tient par la main. Il ne fait que geindre, baver, remuer sa tête, l'air hébété. » Jésus demande. « C'est peut-être le fils de cette femme ? » « Je ne sais. Simon s'occupe des pèlerins et il est au courant. » « On appelle le zélote et on l'interroge. Mais l'homme n'est pas avec la femme. Elle est seule. Elle ne fait que pleurer et prier. » « Elle m'a demandé, il y a peu de temps, est-ce que le maître guérit aussi les cœurs ? » explique le zélote. Pierre commente. « Ce sera quelques femmes trahies. » Pendant que Jésus va vers les malades, Barthélémy et Matthieu se rendent pour le baptême avec de nombreux pèlerins. La femme pleure dans son coin et ne bouge pas. Jésus ne refuse le miracle à personne. Comme il est beau, celui de l'hébété, acquis de son souffle, il infuse l'intelligence en tenant la tête entre ses longues mains. Tout le monde se presse autour. La femme voilée même, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qu'elle ose s'approcher un peu et se met auprès de la femme en pleurs. Jésus dit aux crétins, « Je veux en toi la lumière de l'intelligence pour qu'elle te conduise à la lumière de Dieu. Écoute, dis avec moi, Jésus, dis-le, je le veux. » Les bêtés qui avant, génie comme une bête et rien d'autre, bredouillent avec peine, « Jésus » ou plutôt « gué-gué. » « Encore ! » commande Jésus en tenant toujours entre ses mains la tête difforme et en le maîtrisant du regard. « Jésus ! » « Encore ! » « Jésus ! » dit finalement le crétin et son œil n'est plus inexpressif, sa bouche a un sourire différent. « Homme ! » dit Jésus au Père, « tu as eu la foi, ton fils est guéri, interroge-le. » Le nom de Jésus est miraculeux contre les maladies et les passions. L'homme dit à son fils, « Qui suis-je ? » et le garçon, « Mon père. » L'homme serre son fils sur son cœur et explique, « Il est né comme ça. Ma femme est morte en le mettant au monde et lui était sans idée, sans parole. » « Maintenant, voyez, j'ai eu la foi. Oui, je viens de Jopé. Que dois-je faire pour toi, maître ? » « Être bon. Et ton fils avec toi. Rien de plus. Et t'aimer. Oh ! Allons tout de suite le dire à la mère de ta mère. C'est elle qui m'a décidé à venir. Qu'elle soit bénie. » Les deux s'en vont heureux. De l'infirmité passée, il ne reste que la grosse tête du garçon. L'expression et la parole sont normales. « Mais c'est par ta volonté qu'il est guéri ou par la puissance de ton nom ? » demandent plusieurs. « Par la volonté du Père, toujours bienveillant pour le Fils. Mais mon nom aussi est salut. Vous le savez, Jésus veut dire sauveur. Il y a la santé de l'âme et celle du corps. « Celui qui prononce le nom de Jésus avec une vraie foi se relève des maladies et du péché, car dans toute maladie spirituelle ou physique, il y a la griffe de Satan. Il crée les maladies physiques pour amener à la révolte et au désespoir par la souffrance de la chair et les maladies morales ou spirituelles pour conduire à la damnation. « Alors, selon toi, dans toutes les afflictions du genre humain, Belzébuth n'est pas étranger ? » « Il n'est pas étranger. C'est par lui que la maladie et la mort sont entrées dans le monde. C'est par lui également que sont entrées dans le monde le crime et la corruption. Quand vous voyez quelqu'un tourmenté par quelque malheur, pensez aussi que c'est par Satan qu'il souffre. Quand vous voyez que quelqu'un est cause de malheur, pensez aussi qu'il est un instrument de Satan. Mais les maladies viennent de Dieu. Les maladies sont un désordre dans l'ordre. Dieu, en effet, a créé l'homme saint et parfait. Le désordre amené par Satan dans l'ordre donné par Dieu a amené avec lui les infirmités de la chair et les conséquences qui en dérivent, à savoir la mort ou bien les hérédités funestes. L'homme a hérité d'Adam et Ève, la tâche d'origine, mais non pas celle-là seulement. Et la tâche s'étend toujours plus, embrassant les trois branches de l'homme, la chair toujours plus vicieuse et par là faible et malade, le moral toujours plus orgueilleux et par là plus corrompu, l'esprit toujours plus incrédule, c'est-à-dire toujours plus idolâtre. À cause de cela, il faut, comme je l'ai fait avec ce déficient, enseigner le nom qui met Satan en fuite, le graver dans l'esprit et dans le cœur, le mettre sur le moi intérieur comme un sceau de propriété. Mais est-ce que tu nous possèdes ? Qui es-tu pour tant te croire ? S'il en était ainsi. Mais non, ce n'est pas ainsi. Si je vous possédais, vous seriez déjà sauvés, et ce serait mon droit, car moi, je suis le sauveur, et je devrais posséder ceux que j'ai sauvés, mais je sauverai ceux qui auront foi en moi. Un homme nommé Jean dit Je viens d'auprès de Jean le Baptiste. Il m'a dit, lui a le pouvoir de lier et de délier, tandis que moi, je ne puis que dire, fais pénitence pour rendre à ton âme l'agilité qui lui permettra de suivre le chemin du salut. C'est un des miraculés qui parle. Auparavant, il marchait avec des béquilles, et maintenant, il n'en a plus besoin pour se déplacer. Le Baptiste ne souffre-t-il pas que la foule le quitte ? demande quelqu'un. Et celui qui a parlé avant répond Souffrir ? Il dit à tous Allez, allez, moi je suis l'astre qui descend, lui est l'astre qui monte et se fixe dans son éternelle splendeur. Pour ne pas rester dans les ténèbres, allez vers lui avant que mon lumignon ne s'éteigne. Ce n'est pas ce que disent les pharisiens, eux sont pleins de rancœur parce que tu attires les foules, le sais-tu ? Je le sais, répond brièvement Jésus. Il s'ouvre une discussion sur les raisons ou du moins la façon d'agir des pharisiens. Mais Jésus, coupe court par un Ne critiquez pas, qui n'admet pas de réplique. Barthélémy et Matthieu reviennent avec ceux qu'ils ont baptisés. Jésus commence à parler La paix soit avec vous tous. Puisque maintenant vous venez ici dès le matin, j'ai pensé qu'il serait plus pratique que je vous parle de Dieu le matin et que vous partiez à midi. J'ai pensé aussi à loger les pèlerins qui ne peuvent pas retourner chez eux dans la soirée. Je suis pèlerin à mon tour et je ne possède que le minimum indispensable que m'a donné la piété d'un ami. Jean a encore moins que moi. Mes verges vont des personnes en bonne santé ou simplement peu malades, estropiées, aveugles, muets. Pas des mourants ou de grands fiévreux comme vers moi. Ils vont à lui pour le baptême de pénitence. Vers moi, vous venez aussi pour la guérison des corps. La loi dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je pense et je dis « Comment montrerai-je mon amour pour les frères si je fermais mon cœur à leurs besoins, même physiques ? » Et je conclue « Je leur donnerai ce qu'on m'aura donné. » Je tendrai la main aux riches. Je quêterai pour le pain des pauvres. En renonçant à mon lit, j'accueillerai celui qui est fatigué et souffrant. Nous sommes tous frères et l'amour ne se prouve pas par des paroles, mais par des actes. Celui qui ferme son cœur à son semblable a un cœur de Caïn. Celui qui n'a pas d'amour est révolté contre le commandement de Dieu. Nous sommes tous frères et pourtant je vois et vous voyez que même à l'intérieur des familles, là où un même sang unit et avec le sang et la chair, la fraternité qui nous vient d'Adam. Il y a des haines et des désaccords. Les frères sont contre les frères, les fils contre leurs parents, les conjoints ennemis l'un de l'autre. Mais pour n'être pas toujours de mauvais frères et des époux un jour adultères, il faut apprendre, dès le premier âge, le respect envers la famille, organisme qui est le plus petit et le plus grand du monde, le plus petit par rapport à l'organisme d'une cité, d'une région, d'une nation, d'un continent. Mais le plus grand, parce que le plus ancien, parce que établi par Dieu, quand l'idée de patrie, de pays, n'existait pas encore, mais que déjà était vivant et actif le noyau familial, source pour la race et pour les races, petit royaume où l'homme est roi, la femme reine et les fils des sujets. Est-ce qu'un royaume peut durer si, entre ceux qui l'habitent, il y a division et l'inimitié ? Il ne peut pas durer. Et en vérité, une famille ne se maintient pas sans obéissance, respect, économie, bonne volonté, amour du travail, affection. Honore ton père et ta mère, dit le décalogue. Comment les honore-t-on ? Pourquoi doit-on les honorer ? L'honneur suppose une obéissance véritable, un amour sans faille, un confiant-respect, une crainte respectueuse qui n'exclut pas la confiance, mais en même temps ne nous fait pas traiter les personnes âgées comme si nous étions des esclaves et des inférieurs. On doit les honorer, car après Dieu, nos pères et mères nous ont donné la vie et ont subvenu à tous nos besoins matériels. Ils ont été les premiers maîtres et les premiers amis du jeune être arrivé sur la terre. On dit « Dieu te bénisse », on dit « merci » à quelqu'un qui ramasse un objet tombé ou qui nous donne un morceau de pain. Et à ceux qui se tuent au travail pour nous rassasier, pour tisser nos vêtements et les tenir propres, à ceux qui se lèvent pour surveiller notre sommeil, se refusent le repos pour nous soigner, nous font un lit de leur sein dans nos plus douloureuses fatigues. Nous ne dirions pas avec amour « Dieu te bénisse » et « merci » ? Ce sont nos maîtres. Le maître, on le craint et on le respecte. Mais le maître nous prend en charge quand déjà nous savons ce qui est indispensable pour nous conduire, nous nourrir et dire les choses essentielles. Et il nous laisse quand le plus dur enseignement de la vie, c'est-à-dire le savoir-vivre, doit nous être encore enseigné. Et c'est le père et la mère qui nous préparent à l'école d'abord, puis à la vie. Ce sont nos amis. Mais quel ami peut être plus ami qu'un père ? Quel ami plus ami qu'une mère ? Pouvez-vous avoir peur d'eux ? Pouvez-vous dire « il me trahit, elle me trahit » ? Et pourtant, voici le saut jeune homme et la jeune fille encore plus sotte qui prennent pour amis des étrangers et ferment leur cœur à leur père et à leur mère et se gâtent l'esprit et le cœur par des relations imprudentes, pour ne pas dire coupables, et causent de larmes du père et de la mère, larmes qui coulent comme des gouttes de plomb fondues sur le cœur de leurs parents. Ces larmes pourtant, je vous le dis, ne tombent pas dans la poussière et l'oublient. Dieu les recueille et les compte. Le martyr d'un père que l'on foule aux pieds sera récompensé par le Seigneur. Mais le supplice qu'un fils inflige à son père ne sera pas oublié, même si le père et la mère, dans leur douloureux amour, implorent la pitié de Dieu pour leur fils coupable. Au nord, ton père et ta mère, si tu veux vivre longuement sur la terre, est-il dit, et j'ajoute, et éternellement dans le ciel. Trop léger serait le châtiment de vivre peu sur la terre pour avoir manqué à ses parents. L'au-delà n'est pas une baliverne, et dans l'au-delà, on sera récompensé ou puni d'après la vie que l'on aura menée sur la terre. Celui qui manque à son père manque à Dieu, car Dieu a donné en faveur du Père un commandement d'amour, et celui-là pêche qui ne l'aime pas. Aussi perd-il de cette façon plus que la vie matérielle, la vraie vie dont je vous ai parlé. Il va à la rencontre de la mort. Il est déjà mort, puisque son âme est en disgrâce auprès de son Seigneur. Il a déjà en lui-même le crime, parce qu'il blesse l'amour le plus saint après celui de Dieu. Il porte en lui les germes des futurs adultères, car un fils mauvais devient un époux infidèle. Il a en lui les tendances à la perversion sociale, parce que d'un mauvais fils sort un futur voleur, un assassin sinistre et violent, un froid usurier, un libertin séducteur, un jouisseur cynique, l'être répugnant, qui trahit sa patrie, ses amis, ses enfants, son épouse, tout le monde. Et pouvez-vous avoir de l'estime et de la confiance pour celui qui n'a pas hésité à trahir l'amour d'une mère et s'est moqué des cheveux blancs d'un père ? Cependant, écoutez encore, car au devoir des enfants correspond un semblable devoir des parents. Malédiction aux fils coupables, mais malédiction aussi aux parents coupables. Agissez de façon que vos enfants ne puissent vous critiquer ni vous imiter dans le mal. Faites-vous aimer par un amour donné avec justice et miséricorde. Dieu et miséricorde. Que les parents qui viennent tout de suite après Dieu soient miséricordes. Soyez l'exemple et le réconfort de vos enfants. Soyez pour eux la paix et leur guide. Soyez leur premier amour. Une mère est toujours la première image de l'épouse que nous voudrions avoir. Un père a pour ses jeunes filles le visage qu'elles rêvent pour leur époux. Faites surtout que vos fils et vos filles choisissent sagement leur futur conjoint, en pensant à leur mère, à leur père, et en voulant chez eux ce qui se trouve en leur père, en leur mère. Une vertu vraie. Si je devais parler jusqu'à épuiser ce sujet, le jour et la nuit ne suffiraient pas. J'abrège donc par amour pour vous. Pour le reste, que l'Esprit éternel vous le dise. Moi, je jette la semence et puis je m'en vais. Mais la semence, chez les bons, fera pousser des racines et produira un épi. Allez, la paix soit avec vous. Ceux qui partent s'en vont tout de suite. Ceux qui restent entrent dans la troisième pièce. Ils mangent leur pain ou celui que les disciples leur offrent au nom de Dieu. On a disposé des planches et de la paille sur de rustiques chevalets et les pèlerins peuvent y dormir. La femme voilée s'en va rapidement. Celle qui pleurait auparavant et a continué de pleurer pendant que Jésus parlait tourne sur place, incertaine, et puis se décide à partir. Jésus entre dans la cuisine pour prendre sa nourriture, mais il a à peine commencé de manger que l'on frappe à la porte. André, qui en est le plus près, se lève et sort dans la cour. Il parle et puis rentre. Maître, une femme, celle qui pleurait, te demande. Elle dit qu'elle doit partir et qu'elle doit te parler. Pierre s'exclame. Mais de cette façon, comment et quand va manger le maître ? Philippe dit. Il fallait lui dire de venir plus tard. Silence ! Je mangerai après. Continuez, vous autres. Jésus sort. La femme est là, dehors. Maître, un mot. Tu as dit, oh, viens derrière la maison. Il est pénible de dire ma douleur. Jésus l'a satisfait sans mot dire. C'est seulement quand il est derrière la maison qu'il demande « Que veux-tu de moi ? » Maître, je t'ai écouté d'abord quand tu parlais parmi nous et puis je t'ai écouté quand tu as prêché. On dirait que tu as parlé pour moi. Tu as dit que dans toute maladie physique ou morale il y a Satan. J'ai un fils qui a le cœur malade. S'il t'avait entendu quand tu parlais des parents, c'est mon tourment. Il s'est fourvoyé avec de mauvais camarades et il est exactement comme tu dis, voleur. Dans la maison pour l'instant, mais il aime les rixes. Il veut dominer. Jeune comme il est, il se ruine en luxure et ripaille. Mon mari veut le chasser. Moi, moi je suis la mère et je souffre à en mourir. Tu vois comme je suis angoissée. Mon cœur se brise par tant de douleurs. C'est depuis hier que je veux te parler car j'espère en toi, mon Dieu. Mais je n'osais rien dire. C'est si douloureux pour une mère de dire j'ai un fils cruel. La femme pleure, courbée et dolente devant Jésus. Ne pleure pas. Il va guérir de son mal. S'il pouvait t'entendre, oui, et s'il ne veut pas t'écouter, oh, il ne guérira jamais. Mais as-tu de la foi pour lui ? Le veux-tu pour lui ? Et tu me le demandes, je viens de la haute pérée pour te prier en sa faveur. Et alors, va, quand tu arriveras à la maison, ton fils viendra à ta rencontre repenti. Mais comment ? Comment ? Et tu crois que Dieu ne peut faire ce que je lui demande ? Ton fils est là-bas, je suis ici, mais Dieu est partout. Je dis à Dieu, père, pitié pour cette mère. Et Dieu fera retentir son appel dans le cœur de ton fils. Va, femme, un jour je passerai dans la région de ton pays et toi, fier de ton garçon, tu viendras à ma rencontre avec lui. Quand il pleurera sur tes genoux en te demandant pardon et en te racontant la lutte mystérieuse d'où il est sorti avec une âme nouvelle et qu'il te demandera comment cela est arrivé, dis-lui, c'est par Jésus que tu es né une seconde fois. Oh bien ! Parle-lui de moi. Si tu es venu vers moi, cela veut dire que tu sais. Fais en sorte que lui sache et pense à moi pour avoir avec lui la force qui sauve. Adieu. Paix à la mère qui a eu la foi, au fils qui revient, au père joyeux, à la famille rassemblée. Va ! La femme se dirige vers le pays et tout prend fin. Chapitre 90 Jésus à la belle eau Tu ne commettras pas l'impureté de corps ni de consentement. Jésus me dit Prends patience, mon âme, pour la double fatigue. C'est le temps de la souffrance. Tu sais comme j'étais là les derniers jours. Tu le vois. Pour aller, je m'appuie à Jean, à Pierre, à Simon, même à Judas. Oui ! Et moi, de qui émanait le miracle, rien qu'à effleurer mes vêtements, je ne pouvais changer ce cœur. Laisse-moi m'appuyer à toi, petit Jean, pour redire les paroles déjà dites dans mes derniers jours à ces esprits opiniâtrement fermés sur lesquels l'annonce de mon supplice coulait sans pénétrer. Laisse aussi au maître de parler de ces heures de prédication sur la triste plaine de la belle eau. Je te bénirai deux fois pour ta fatigue et pour ta pitié. Je compte tes efforts, je recueille tes larmes. Aux efforts pour l'amour des frères, on donnera la récompense de ceux qui se consument à faire connaître Dieu aux hommes. Pour les larmes que tu verses sur les souffrances de ma dernière semaine, il te sera donné en récompense le baiser de Jésus. Écris et sois béni. Jésus est debout sur un tas de tables dressées comme une tribune dans l'une des pièces, la dernière. Il parle à très haute voix près de la porte pour être entendu par ceux qui sont dans la pièce ainsi que par ceux qui sont sous le hangar et jusque dans la cour inondée par la pluie. Sous leur sombre manteau de laine brute sur laquelle l'eau glisse, on dirait des religieux. Dans la pièce, ce sont les plus faibles. Sous le hangar, les femmes. Dans la cour exposée à l'eau, les gens robustes, des hommes surtout. Pierre va et vient, déchaussé, avec seulement son vêtement court, protégé par une toile qui s'est mise sur la tête. Il ne perd pas sa bonne humeur même s'il doit patauger dans l'eau et subir une douche imprévue. Avec lui, il y a Jean, André et Jacques. Il transporte avec précaution des malades dans l'autre pièce, guide des aveugles et soutienne des estropiés. Jésus attend avec patience que tout le monde soit à sa place et s'afflige seulement que les quatre disciples soient trempés comme une éponge qu'on retire d'un seau d'eau. Ce n'est rien, rien, nous sommes comme du bois poissé, ne te tracasse pas, nous recevons un second baptême et le baptiseur c'est Dieu lui-même, répond Pierre au regret de Jésus. Finalement, tout le monde est en place et Pierre pense pouvoir aller mettre un vêtement sec et il le fait avec les trois autres mais quand il a rejoint de nouveau le maître, il voit s'avancer vers le coin du hangar, le manteau gris de la femme voilée. Il ne pense plus qu'à aller vers elle sans se soucier quand même qu'il faudra traverser de nouveau la cour en diagonale sous l'averse plus de rue et dans les flaques d'eau qui giclent jusqu'aux genoux battues par les grosses gouttes. Il va la trouver, il lui prend le coude sans déplacer son manteau et l'entraîne plus haut près du mur de la pièce à l'abri de l'eau et puis se plante à côté raide et immobile comme une sentinelle. Jésus l'a vu, il a souri en inclinant la tête pour cacher la clarté de son sourire. Maintenant, il parle. Ne dites pas, vous qui êtes venus régulièrement à mes instructions, que je ne parle pas selon l'ordre des commandements et que je saute par-dessus quelques-uns. Vous écoutez, je vois, vous écoutez bien, je soigne les souffrances et les plaies que je vois en vous. Je suis le médecin. Le médecin va d'abord aux plus malades, à ceux qui sont le plus près de la mort. Ensuite, il se tourne vers ceux qui sont moins malades. Je fais de même. Aujourd'hui, je dis, ne commettez pas l'impureté. Ne tournez pas vos regards tout autour en cherchant à lire sur le visage de quelqu'un luxurieux. Soyez charitables les uns envers les autres. Aimeriez-vous qu'on la lise sur votre visage ? Non. Alors, ne cherchez pas à lire dans l'œil troublé du voisin sur son front qui rougit et s'incline vers le sol. Et puis, oh, dites-vous sur tous les hommes, qui d'entre vous n'a jamais goûté ce pain de cendres et d'ordures qu'est la satisfaction sensuelle ? N'y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour une heure entre les bras d'une courtisane ? N'est-ce pas luxure aussi la profanation du mariage avec l'épouse ? Profanation car c'est la légalisation du vice qui cherche la satisfaction réciproque des sens et en évitant les conséquences ? Mariage veut dire procréation et l'acte signifie et doit être fécondation. Sans cela, c'est de l'immoralité. On ne doit pas faire de la couche nuptiale un lupanard et elle devient telle si elle est souillée par la passion et si elle n'est pas consacrée par des maternités. La terre ne repousse pas la semence, elle l'accueille et en fait une plante. La semence ne quitte pas la glèbe après qu'on l'y a déposée, mais elle produit de suite une racine et s'y insère pour croître et former l'épi. La plante naît du mariage entre la terre et la semence. L'homme c'est la semence, la femme c'est la terre, l'épi c'est l'enfant. Se refuser à faire l'épi et perdre vicieusement sa force c'est une faute, c'est une prostitution commise sur le lit nuptial, mais en rien différente d'une autre, aggravée même par la désobéissance au commandement qui dit « Soyez une seule chair et multipliez-vous dans vos enfants. » Vous voyez donc aux femmes volontairement stériles, épouses légales et honnêtes, non pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde, que malgré cela vous pouvez être comme des prostituées et commettre également l'impureté tout en étant avec votre seul mari, parce que ce n'est pas la maternité mais le plaisir que vous cherchez est bien trop souvent. Vous ne réfléchissez pas que le plaisir est un poison que l'on absorbe de quelques bouches contagieuses qu'il vienne. Il brûle d'un feu qui, croyant se rassasier, se pousse hors du foyer et dévore toujours plus insatiable. Il laisse une âcre saveur de cendres sur la langue. Il donne le dégoût, la nausée et le mépris de soi-même et de son compagnon de plaisir, parce que, quand la conscience se réveille et elle se réveille entre deux fièvres, il ne peut naître que le mépris de soi-même qu'on a avili au-dessous de la bête. Jésus parle. Ne commettez pas l'impureté, est-il dit. La fornication vient en grande partie de l'homme et je ne m'arrête pas non plus à cette inconcevable union qui est un cauchemar et que le Lévitique condamne par ses paroles. Homme, tu ne t'uniras pas à l'homme comme si c'était une femme et tu ne t'uniras à aucun animal pour te souiller avec lui et ainsi aussi pour la femme car ses unions sont criminelles. Mais après avoir marqué le devoir des époux à l'égard du mariage qui cessent d'être sains quand par malice il devient infécond, j'en viens à parler de la fornication proprement dite entre hommes et femmes par malice réciproque et par paiement en argent ou en cadeau. Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un hôtel sur l'hôtel c'est Dieu qui devrait se trouver mais Dieu n'est pas où existe la corruption le corps de l'impur a donc un hôtel déconsacré et sans Dieu. Semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans ses vomissements l'homme s'avilie lui-même dans la bestialité de l'impureté et devient pire qu'un ver et que la bête la plus immonde. Et dites-moi si parmi vous il y a quelqu'un qui s'est dépravé au point de vendre son corps comme on vend du blé ou un animal quel bien vous en est-il venu ? Prenez-vous le cœur en main examinez-le interrogez-le écoutez-le voyez ses blessures la douleur qui le fait frissonner et puis parlez et répondez-moi était-il si doux ce fruit pour mériter cette souffrance d'un cœur qui était né pur et que vous avez contraint à vivre dans un corps impur à battre pour donner vie et chaleur à la luxure et l'user dans le vice ? Dites-moi mais êtes-vous si dépravés pour ne pas sangloter secrètement en entendant une voix d'enfant qui appelle maman et en pensant à votre mère aux femmes de plaisir échappées de la maison ou chassées pour que le fruit pourri ne gâta pas par sa pourriture les autres enfants en pensant à votre mère qui peut-être est morte de la douleur de devoir se dire j'ai enfanté un être qui fait ma honte mais n'avez-vous pas senti votre cœur se briser en rencontrant un vieillard que ses cheveux blancs rendaient respectable à la pensée que vous avez jeté le déshonneur sur ceux de votre père comme de la boue prise à pleine main et avec le déshonneur le mépris de son pays natal mais ne sentez-vous pas le regret vous étreindre les entrailles en voyant le bonheur d'une épouse ou l'innocence d'une jeune fille et de devoir vous dire moi j'ai renoncé à tout cela et je ne l'aurai jamais plus mais ne sentez-vous pas la honte qui vous défigure lorsque vous rencontrez le regard d'un homme plein de convoitises ou de mépris mais ne ressentez-vous pas votre misère quand vous avez soif du baiser d'un bébé et que vous n'osez plus dire donne-le moi parce que vous avez tué des vies qui devaient naître rejetées par vous comme un fardeau ennuyeux et une gêne inutile détachées de l'arbre qui les avait conçus et jetées au fumier et maintenant ces petites vies vous crient assassine mais ne tremblez-vous pas surtout à la pensée du juge qui vous a créé et qui vous attend pour vous demander qu'as-tu fait de toi-même est-ce pour cela que je t'ai donné la vie ni de vermine et pourriture comment oses-tu te tenir en ma présence tu as eu tout ce qui était pour toi un dieu la jouissance va au lieu de l'éternelle malédiction qui pleure personne vous dites personne et pourtant mon âme va à la rencontre d'une autre âme en pleurs pourquoi y va-t-elle pour jeter l'anathème à une prostituée non parce que son âme me fait pitié tout en moi est répulsion pour son corps souillé qui transpire une sueur immonde mais son âme ô père père c'est pour cette âme aussi que j'ai pris cher et que j'ai quitté le ciel pour être son rédempteur et celui de tant d'âmes ses soeurs pourquoi ne devrais-je pas recueillir cette brebis errante la mener au bercail la purifier l'unir au troupeau lui donner des pâturages et un amour qui soit parfait comme seul le mien peut l'être si différent de ce que à quoi jusqu'ici elle donnait le nom d'amour alors que ce n'était que haine un amour si compatissant si complet si doux pour qu'elle ne pleure plus le temps passé ou qu'elle le pleure seulement pour dire j'ai perdu trop de jours loin de toi éternelle beauté qui me rendra le temps perdu comment goûter dans le peu de temps qui me reste à vivre ce que j'aurais goûté si j'étais toujours resté pur et pourtant ne pleure pas à me fouler au pied par toute la luxure du monde écoute tu es une loque dégoûtante mais tu peux devenir une fleur tu es un fumier mais tu peux devenir un parterre fleuri tu es un animal immonde mais tu peux devenir un ange un jour tu l'as été tu dansais sur les présents fleurs roses parmi les roses fraîches comme elles exhalant le parfum de ta virginité tu as chanté sereine tes chansons de bambines et puis tu courais vers la mer vers le père et tu leur disais vous êtes mes amours et l'invisible gardien que toute créature a à son côté souriait devant la blancheur azurée de ton âme et puis pourquoi pourquoi as-tu arraché tes ailes de petite innocente pourquoi as-tu foulé aux pieds un coeur de père et de mère pour courir vers d'autres coeurs dont tu n'étais pas sûr pourquoi as-tu abaissé ta voix pure en lui faisant dire de mensongères paroles d'un faux amour pourquoi as-tu brisé la tige de la rose en te violent toi-même repends-toi fille de Dieu le repentir et renouvellement purification élan vers les hauteurs l'homme ne peut-il pas te pardonner même ton père ne le pourrait-il pas mais Dieu le peut car la bonté de Dieu ne peut se comparer à la bonté humaine et sa miséricorde est infiniment plus grande que la misère de l'homme honore toi-même en rendant par une vie honnête ton âme digne d'honneur justifie-toi auprès de Dieu en ne péchant plus contre ton âme fais-toi un nom nouveau auprès de Dieu voilà ce qui a de la valeur tu es le vice deviens l'honnêteté deviens le sacrifice deviens la martyr de ton repentir tu as bien su martyriser ton cœur pour faire jouir la chair maintenant sache martyriser ta chair pour donner une paix éternelle à ton cœur va allez tous chacun avec votre fardeau et votre pensée réfléchissez Dieu vous attend tous et ne rejette aucun de ceux qui se repentent que le Seigneur vous donne la lumière pour connaître votre âme allez beaucoup vont vers le pays d'autres entrent dans la pièce Jésus va vers les malades et les guéris un groupe d'hommes discute dans un coin partagé entre des opinions différentes ils gesticulent et s'animent certains accusent Jésus d'autres le défendent d'autres encore conseillent à tous plus de maturité dans le jugement finalement les plus acharnés peut-être par ceux que peu nombreux par rapport aux deux autres groupes prennent un chemin intermédiaire ils vont vers Pierre qui en même temps que Simon transporte les brancards désormais inutiles de trois miraculés et la saille autoritaire à l'intérieur de la pièce devenue une hôtellerie de pèlerins ils disent homme de Galilée écoute Pierre se retourne et les regarde comme des bêtes rares il ne parle pas mais son visage est tout un poème Simon se contente de jeter un regard vers les cinq énergumènes et puis il sort les laissant tous en plan un des cinq reprend je suis Samuel le scribe celui-ci c'est l'autre scribe Sadoc et celui-là le juif Eléazar très connu et influent cet autre c'est Kalachébona l'ancien et ce dernier pour terminer Nahoum tu saisis Nahoum et le ton est tout à fait emphatique Pierre s'incline légèrement à chaque nom mais au dernier il ne s'incline qu'à moitié et il dit avec la plus grande indifférence je ne sais pas jamais vu et puis je ne comprends rien rustre de pêcheur sache que c'est l'homme de confiance d'Anne je ne connais pas Anne c'est à dire je connais beaucoup de femmes qui s'appellent Anne il y en a une vraie champignonnière même à Capharnaüm mais je ne sais de quelle Anne celui-ci est l'homme de confiance celui-ci c'est à moi que tu dis celui-ci mais que veux-tu que je te dise Anne ou Oiseau quand j'allais à l'école le maître m'a appris à dire celui-ci en parlant d'un homme et si je n'ai pas la berlue tu es un homme l'homme s'agite comme si cette parole l'écorchait vif l'autre le premier qui a parlé explique mais Anne est le beau père de Caïphe ah compris et bien et bien sache que nous sommes indignés de quoi du temps moi aussi c'est la troisième fois que je change de vêtement et maintenant je n'ai plus rien de sec mais ne fais pas l'imbécile l'imbécile c'est la vérité si vous n'êtes pas mécontent du temps de quoi alors des romains de ton maître du faux prophète hé cher Samuel attention à ne pas m'éveiller je suis comme le lac d'une bonasse à la tempête il n'y a qu'un instant fais attention à tes paroles en attendant sont entrés aussi les fils de Zébédé et d'Alphée et avec eux l'iscariote et Simon ils se rapprochent de Pierre qui élève toujours plus haut la voix tu ne toucheras pas avec tes mains de plébéien les grands de Sion oh quel beau seigneur et vous ne touchez pas le maître parce que autrement vous volez au puits tout de suite pour vous purifier pour de bon à l'intérieur et à l'extérieur Simon dit tranquillement je fais observer aux savants du temple que la maison est une propriété privée et l'iscariote renchérit et que le maître j'en suis garant a toujours eu pour la maison d'autrui et la première entre toutes la maison du seigneur le plus grand respect qu'on traite la sienne avec le même respect tais-toi vers sournois sournois en quoi vous m'avez dégoûté et je suis venu où il ne peut y avoir de dégoût Dieu veuille que pour être resté avec vous je n'ai pas été complètement corrompu Jacques d'Alphée demande sèchement bref que voulez-vous et toi qui es-tu je suis Jacques d'Alphée Alphée de Jacob et Jacob de Matan et Matan d'Eléazar et si tu veux je te nomme tous mes ancêtres jusqu'au roi David d'où je descends et je suis le cousin du Messie je te prie donc de parler avec moi de souche royale et de race juive s'il déplait à ta grandeur de parler avec un honnête israélite qui connaît Dieu mieux que Gamaliel et que Caïphe allons parle ton maître et parent se fait suivre par des prostituées cette femme voilée est l'une d'elles je l'ai vue au moment où elle vendait de l'or et je l'ai reconnue c'est la maîtresse de Siamay elle l'a quittée cela déshonore ton parent l'iscariote dit en plaisantant de qui ? de Siamay le rabbin ? alors ce doit être une vieille carcasse donc pas de danger tais-toi fou de Siamay de Elki le préféré d'Hérode tiens tiens cela veut dire qu'elle ne le préfère plus le préféré c'est elle qui était sa maîtresse pas toi pourquoi alors te mets-tu en peine dit Judas de Cariot tout à fait ironique Judas d'Alphée demande homme ne penses-tu pas que tu déshonores en faisant l'espion et ne penses-tu pas que celui-là se déshonore qui tombe pour pécher et non pas celui qui cherche à relever le pécheur quel déshonneur en résulte-t-il pour mon maître et frère si lui en parlant fait parvenir sa voix jusqu'aux oreilles profanées par la bave des luxurieux de Sion sa voix ah ah il a trente ans ton maître et cousin et il n'est que plus hypocrite que les autres et toi et vous tous vous dormez comme des sourds la nuit reptile impudent hors d'ici où je t'étrangle crie Pierre auquel font écho Jacques et Jean pendant que Simon se borne à dire quelle honte ton hypocrisie est si grande qu'elle ressort et déborde et tu baves comme une limace sur une fleur pure sors d'ici et deviens un homme car pour l'instant tu n'es que bave je te reconnais Samuel tu as toujours le même coeur Dieu te pardonne mais va-t'en loin de ma présence mais pendant que le carriote avec Jacques d'Alphée retienne le bouillant Pierre voici qu'intervient Jude Tadé dans sa démarche il ressemble plus que jamais à son cousin et il a dans le regard la même flamme azurée et son air en impose il crie comme un tonnerre c'est lui-même qu'il déshonore celui qui cherche à déshonorer l'innocent les yeux et la langue Dieu les a fait pour opérer des oeuvres saintes le calomniateur les profane et les avilie en leur faisant faire des oeuvres mauvaises je ne me souillerai pas moi-même par un acte mauvais contre tes cheveux blancs mais je te rappelle que les méchants haïssent l'homme intègre et que le sceau épanche sa malveillance sans même réfléchir qu'il se trahit qui vit dans les ténèbres échange pour un reptile le rameau fleuri mais qui vit dans la lumière voit les choses comme elles sont et les défend si on les attaque par amour de la justice nous nous vivons dans la lumière nous sommes la chasse des belles générations des fils de la lumière et notre chef c'est le saint qui ne connait pas la femme ni le péché nous le suivons et le défendons contre ses ennemis pour lesquels comme lui nous l'a enseigné nous n'avons pas de haine mais au contraire nous prions pour eux apprends vieillard la leçon d'un jeune homme parvenu à la maturité parce que la sagesse l'instruit à ne pas tenir des propos irréfléchis et à ne pas être en fait de bien impropre à rien va et rapporte à celui qui t'a envoyé que ce n'est pas dans la maison profanée du mont Moria mais dans cette pauvre demeure que Dieu réside dans la gloire adieu les cinq n'osent pas répliquer et s'en vont les disciples s'interrogent faut-il le dire ou pas à Jésus qui est encore avec les malades guéris le dire c'est mieux ils vont vers lui l'appel et ils le lui disent Jésus sourit tranquillement et répond je vous remercie de votre défense mais que voulez-vous y faire chacun donne ce qu'il a pourtant ils ont un peu raison on a des yeux pour voir et beaucoup voient elle est toujours à la porte comme un chien elle te nuit disent plusieurs laissez-la ce ne sera pas elle la pierre qui me frappera la tête et si elle se sauve ma joie me paiera bien de toutes ces critiques tout se termine sur cette douce réponse